Steven Spielberg qui travaille beaucoup avec mes neveux, apparemment sur Jurassic World en ce moment, a fini la série Jurassic World, ça fait des années qu'il bosse dessus, il est passé à la maison et il m'a demandé si je pouvais avoir une idée pour pouvoir travailler les enfants, que ce soit sur une série ou sur des films. Vous connaissez le film Chappie ? Et les androïdes me regardent et me disent « Tu te fiches de moi ? » « Tu veux faire quoi ? » Et l'idée c'est la suivante. On va partir sur, on vous est dans un monde où l'aventure se déroule, les enfants sont sélectionnés pour leur talent à bricoler et à fabriquer des machines. Donc on va avoir de grandes écuries, on va avoir des écuries de sport, mécaniques, qui vont se contenter, pas de voitures ici, mais uniquement de faire des robots, comme dans Chappie. Sauf que chacune de ces écuries a une école de mécanique. Il y a une ligue scolaire, il y a une ligue nationale, il y a une ligue mondiale. Une ligue scolaire, une ligue locale, une ligue mondiale. Et les enfants vont donc être recrutés pour leur capacité à imaginer et réaliser les constructions. Donc ils vont être recrutés pour ça. Donc on leur crée des payes de personnages, c'est pas grave. C'est comme si ils n'étaient pas réellement chasseurs de dinosaures. imaginer et construire. Dans ce monde-là, ils vont avoir la possibilité de rencontrer les différents pilotes de machines. Vous avez plusieurs manières de piloter les machines. Alors les recruteurs choisissent très tôt ceux qu'ils veulent recruter. ils vont vite leur fournir des sponsors. Ils doivent avoir la capacité à imaginer de nouvelles choses. Parce que l'imagination d'un enfant, c'est en soi pour un génie de la mécanique ou un génie de la conception, une mine d'or. Si l'enfant a la capacité d'imaginer et qu'il n'a pas la capacité de réaliser, il fait quand même partie de l'équipe. Les concepteurs. Si le robot devait cracher les valves, les flammes, il dit « Ben voilà, moi j'imaginais qu'il crache les flammes, on en fait un bravo. » Et bien on va envisager de voir ce qui se passe si on construit un dragon mécanique. Et on peut penser à autre chose parce qu'il y a plus d'imagination chez les enfants. La capacité à réaliser des machines qui font ce qu'on leur demande. Si par exemple, un des enfants a dit « Faut un dragon qui crache du feu » et quelqu'un imagine la manière dont il va créer le dragon. Ces deux capacités-là, c'est les deux qui permettent à l'écurie de se doter du meilleur robot. C'est de se doter du meilleur robot de combat. Alors, il y a trois types de terrain. Il va y avoir plusieurs types de terrain. Alors, c'est un sport mondial, bien entendu, qui est en vogue. Il y a des télévisions qui en parleront, qui couvrent. Les enfants, ils sont fanatiques de la division première monde. Ça intéresse bien entendu l'armée, ça va intéresser les États, les rebelles, les terroristes, ça va intéresser les mercenaires du monde entier. Et là, les écoles recrutent, dès les premiers signalements, tous les enfants qui seraient dotés de talents et qui seraient des jeunes prodiges pour leur fournir des sponsors. C'est bon ? Donc, on va dire qu'il y a une ligue scolaire, une ligue locale, une ligue nationale, une ligue mondiale, c'est ce que je disais. Et il va y avoir plusieurs types de droïdes. Tout le monde essaie de rentrer dans la division première monde. Il va y avoir plusieurs types de droïdes, au moins première nationale, première locale, première nationale. On va monter en fur et à mesure. Et c'est vrai que l'expérience va permettre de voir des choses différentes. Bien entendu, l'école qui vous recrute, elle est créée par une écurie. Il y a plusieurs équipes par écurie. Et l'écurie, en elle-même, elle a besoin de nouveaux talents. D'accord ? Parce que ça rapporte beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parient de l'argent dessus. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse d'acheter des nouvelles technologies. Des robots. Et donc, il y a pas mal d'argent en jeu. On est d'accord ? Vous avez trois types de droïdes. Ceux qui sont pilotés entièrement. Ceux qui sont entièrement télécommandés. Vous avez une télécommande. Et vous télécommandez à la main. C'est la dextérité du pilote qui va compter. Il a un centre de contrôle où il va activer ses manettes, ses leviers, tout ça. Et puis, il va piloter de loin, depuis son centre de contrôle. Et le robot va combattre. C'est pas mal. Voilà. Mais tant. Donc, c'est la dextérité. Et certainement, la force du pilote. Parce que peut-être que les leviers peuvent être lourds. On s'en fiche. Peu importe. Deuxième type de robot. Vous avez des robots qui vont être programmés entièrement. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement programmés. Leur intelligence de combat, c'est des algorithmes qui sont créés pour que quand on leur demande de lancer une attaque, ils exécutent des catas de combat. Donc, ils exécutent tout simplement des catas de combat si les conditions sont ennuelles. Ils vont être eux-mêmes une intelligence artificielle autonome. Donc, ce qui va compter, c'est l'intelligence et la sagesse du programmeur qui permettent de les programmer. Donc, on va le faire en jeu de rôle. C'est normal. On a toujours fait ça. Ceux qui sont symbiotiques. Ensuite, les droïdes symbiotiques. Alors, les droïdes symbiotiques, c'est... Vous vous mettez dans une cube. Vous imaginez un bain d'électrolyte. Comme une grosse baignoire. Pour vous donner une idée, c'est comme Végéta qui flotte dans son bain de réparation sur Namek. Donc, là, c'est l'idée que j'ai. Vous vous mettez dans un bain et en fait, vous êtes en symbiose avec votre robot. Et ce qui va compter, c'est qu'il multiplie votre force et votre agilité. Donc, si vous n'avez pas de force et pas d'agilité, ça ne sert pas grand-chose de se mettre en pilote symbiotique. Donc, à ce moment-là, il faut que le pilote, il soit physique aussi. Il a un entraînement physique pour pouvoir combattre derrière. OK ? Donc, par exemple, si c'est un petit génie qui a 5 ans qui crée le robot d'intelligence artificielle, il n'a pas besoin de piloter symbiotique. Son intelligence suffit, il va programmer son truc et son robot va combattre tout seul. Peut-être même considéré comme une personne indépendante qui protégera ou qui combattra. Et en fait, c'est une intelligence artificielle, c'est un programme qui peut être mis à jour, qui doit être mis à jour, réfléchir et réviser. OK ? Et vous allez pouvoir rencontrer ici, dans l'aventure, tous ceux et celles qui sont de la Ligue 1ère. Ça se joue comme un jeu de rôle. Les enchères vont aller bon train pour récupérer les enfants selon les résultats des tests qu'ils ont passés, bien entendu. Et donc, ça va se jouer au dé. Et avec un minimum de bonus, quand même, qui puissent être éventuellement recrutés ou des séances de rattrapage, on verra. Ça dépend du scénario. On va créer un scénario là-dessus. Et ensuite, vous avez plusieurs terrains. Vous avez un ring, comme dans Chappie. vous avez un désert sous l'eau et dans les airs. Et donc, pour chaque ligue, vous avez les 4 catégories. C'est bon ? Les 4 catégories. Et de temps en temps, il y a une catégorie de vitesse. C'est bon ? Je ne l'ai pas mis, ça m'y aura une catégorie de vitesse. Vous commencerez en tant que potentiel reclut d'une école d'intelligence artificielle de division première monde. Et vous commencez tout bas dans l'école. On vient de vous repérer. Vous êtes les enfants. Qui commencent... On a entendu dire que vous étiez plutôt doué et que c'est quelque chose que vous aimiez faire. Parmi les enfants. Et pour l'instant, on va regarder si vous êtes capable d'imaginer des choses et ce que vous êtes capable de construire. Et comme c'est Spielberg, je lui ai dit, tu verras, je vais te pondre un univers, je vais te sortir un univers. Il va parler de l'intelligence artificielle. Il l'a dit, ce sera sous la robotique de l'intelligence artificielle. Et dans cet univers-là, tu vas te demander si tu fais des films ou si tu fais des séries. Au départ, il voulait faire des séries pour les enfants. Et après, il s'est dit, si c'est vraiment bien, je ferais peut-être des films mais il y aura les enfants dedans quand même. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que ça, on peut le faire tout public, il n'y a pas de raison. Donc ça s'appellerait Droids, tout simplement.